Chère Rinceyenne, chère Rinceyenne, je suis très heureux de vous retrouver au cœur de cet été. Vous avez probablement toutes et tous mis le cap sur l'été en direction de vos vacances, en proximité du Rincey ou très éloignée, dans des contrées étrangères pour certaines, mais vous pensez toujours à votre ville et c'est bien normal car elle vous le rend bien. Nous avons poursuivi notre travail dans le courant du mois de juin, dans le courant de l'été, au mois de juillet qui se termine aujourd'hui et nous avons pu faire que nos enfants donnent des résultats exceptionnels encore cette année, à travers le brevet, à travers le bac, les résultats sont vraiment au-dessus de la moyenne nationale, très largement au-dessus de la moyenne nationale et nous ne pouvons que nous en féliciter. Les enfants sont un élément très important dans la politique municipale et nous souhaitons les retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons les accompagner et les services municipaux, les services techniques en particulier, ont lancé une campagne de travaux à l'intérieur des classes mais aussi dans les communs, dans différentes écoles publiques, maternelles et élémentaires, pour que vos enfants retrouvent un espace de qualité. L'espace de qualité, on le retrouve aussi sur la voie publique. Vous l'avez vu, nombreux sont les travaux qui ont fleuri à travers les voies de notre ville, en particulier à l'Île de la Résistance. Je tiens à féliciter les services techniques car ils ont réussi à réduire des travaux qui devaient durer six mois à deux mois et demi, en particulier sur les réseaux d'eau et sur les réseaux électriques qui aujourd'hui, eh bien, prennent beaucoup de place sur les trottoirs à travers les différentes barrières mais qui disparaîtront d'ici à quelques semaines. C'est l'engagement des sociétés concessionnaires et de nos services techniques. Voilà, il nous faut traiter la voirie normalement mais aussi dans l'excellence, évidemment, parce que c'est notre engagement. Et puis, ce sont aussi l'ensemble des fleurissements de notre ville. Vous l'avez vu, les balconnières qui ont fleuri à travers les avenues principales mais aussi secondaires de notre ville ont largement débordé à travers les différentes couleurs qui ont permis, eh bien, de redorer le blason qui est le nôtre. Tout n'est pas parfait. Il nous reste encore quelques éléments à peaufiner pour que le fleurissement soit le mieux possible. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de changer de prestataire de service. Nous comptons beaucoup sur le nouveau, sur la nouvelle entreprise pour que nous ayons un fleurissement qui soit au niveau que vous souhaitez pour la ville du Rinci. Le Rinci, c'est aussi de la culture. Vous le savez, nous préparons une saison culturelle alors même que nous avons pris la décision, eh bien, de fermer le centre culturel Thierry-Luron. Évidemment, au grand âme de tous les utilisateurs, mais ce n'est que pour deux années. Et pendant ces deux années, eh bien, nous avons souhaité retrouver différents lieux pour pouvoir mettre en place, malgré tout, notre saison culturelle. Vous la verrez d'ici à quelques semaines. Nous apprendrons à tous les Rinciens son contenu. Et je peux vous le dire dès aujourd'hui, le mois de novembre, comme vous le savez, depuis l'année 2014, est toujours consacré à un grand personnage, en général français, qui, eh bien, a permis à notre histoire, qui a permis à notre culture, eh bien, de grandir à travers le monde. Eh bien, cette année, le mois de novembre 2017, sera consacré à George Sand, cette écrivain qui, eh bien, a fait beaucoup parler d'elle, qui a eu su avoir des relations très étroites avec un monde culturel extrêmement large, en particulier celui de la musique, mais aussi de la philosophie de grands écrivains. Et nous permettrons, à travers ce mois de novembre, eh bien, de vous faire découvrir ce personnage exceptionnel de notre histoire de la littérature française. La culture, c'est aussi, encore une fois, faire que nos associations puissent avoir toute liberté pour pouvoir s'exprimer. Eh bien, nous allons aussi tenter, malgré le fait que nous ayons moins de moyens et moins d'espace pendant ces deux années, eh bien, que nos associations puissent vivre au mieux, évidemment, pour votre bien-être et qu'elles vous apportent les meilleurs services. Alors, ainsi, c'est aussi un budget. C'est un budget que nous souhaitons serrer au mieux. Vous le savez, eh bien, l'État a tendance à réduire les subsides qu'elle dispense aux collectivités locales. Eh bien, nous faisons force d'idées pour réduire au maximum les prestations qui sont délivrées, réduire au maximum à travers les coûts, et bien évidemment maintenir les prestations à votre service. C'est ce que nous tentons de faire, et nous essayons de le faire, à travers notamment une modification de l'emplacement de nos services. Je dois vous dire aujourd'hui que notre police municipale déménage de l'ancien collège Corot pour arriver au service social de la ville, dans le centre administratif à l'Ebaratin, et notre service social, le centre communal d'action sociale, eh bien, va déménager lui-même pour intégrer le rez-de-chaussée de l'hôtel de Ville-du-Rinci. Une série de déménagements, de repositionnements, bien évidemment toujours réfléchis par les services et par les élus pour que vous ayez le meilleur service. Nous n'avons pas chômé pendant ce mois de juillet, nous ne chauverons pas pendant l'ensemble de ce mois d'août pour que la rentrée soit la plus belle, la plus efficace et la plus vivante pour le bien-être de tous les Rinciens, des plus petits, des bambins, jusqu'aux aînés. C'est notre souhait et c'est surtout notre besoin pour l'avenir du Rinci. Je vous souhaite évidemment de garder le cap sur l'été au Rinci, et je vous souhaite évidemment un bel été, et à très bientôt à la rentrée. Rinciens